Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 193, qui est consacrée au film Carmen Jones de Otto Preminger. Ce film, pour commencer, est présenté en résonance et en hommage à la programmation de l'Opéra National du Rhin, avec laquelle nous avons une collaboration dont nous sommes très heureux, qui s'appelle cette collaboration entre deux eaux, le haut de l'Opéra et le haut de l'Odyssée. Et avec eux, nous avons fait une projection débat pour Carmen Jones à l'occasion de la représentation de Carmen à l'Opéra, et avec une mise en scène qui d'ailleurs a été un peu influencée, ou s'est inspirée de ce film, Carmen Jones, tant du point de vue des décors, du point de vue des costumes, que du point de vue de l'esprit. Alors, le film date, Carmen Jones, de 1954, et c'est l'adaptation au cinéma d'une pièce musicale qui avait été jouée à Broadway en 1943, et qui s'appelait Carmen Jones aussi, avec une mise en scène d'un Américain d'origine autrichienne qui s'appelait Hammerstein. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour ce spectacle de Broadway, ce musical, eh bien Hammerstein avait décidé de transférer, de transposer l'action dans le contemporain de l'époque, de 1943, et de faire en sorte qu'il y ait essentiellement que des personnages de black, de couleur, afro-américains. Et on était aussi à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et que l'Amérique mobilisait tout le monde, et que là, il aurait été malvenu de faire des discriminations comme celles qui existaient avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'apartheid, qui existait de facto, et qui continuera d'exister après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, il faut le dire. Et évidemment, ce tableau musical, de comédie-dansée, eh bien, il avait repris les principaux airs de l'opéra de... d'abord l'histoire de Mérimé, et puis les airs de l'opéra de Bizet. Mais avec, donc, des acteurs, des danseurs et des danseuses, qui étaient toutes et tous black. C'était un parti pris assez progressiste et formidable pour l'époque. Il faut quand même le dire. Clairement, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer aux États-Unis, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut défendre, souligner, et auxquelles il faut rendre hommage. Et donc, Preminger, en 1954, fait une adaptation qui reprend, une adaptation cinématographique, qui reprend l'histoire de Prosper Mérimé, qui reprend l'opéra de Bizet, et qui reprend aussi un certain nombre d'éléments de la comédie musicale montée par Amartstein. Et ce film va, évidemment, parce que la guerre est terminée, que les mauvaises habitudes ont repris aux États-Unis, avec ce qui va d'ailleurs alimenter l'émergence du mouvement des droits civiques, dont la figure légendaire Martin Luther King, eh bien, c'est quand même un parti pris audacieux de la part de Preminger que de réadopter le même choix de départ, de faire jouer des actrices et des acteurs de couleur, black, noir. Le film aura un succès mitigé aux États-Unis, et il ne sera distribué en France qu'en 1981, non pas pour des raisons de censure politique, mais les ayants droit de Bizet ont fait des procédures juridiques pour empêcher la diffusion du film, à moins d'avoir des compensations financières. Et un arrangement a finalement été trouvé au tout début des années 80, et donc cela a permis la diffusion confidentielle, mais la diffusion néanmoins du film, en France. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Preminger va surtout reprendre les choix initiaux de Hammerstein pour la comédie musicale, et comme il n'y a pas une grande tradition, à l'époque en tout cas, d'art lyrique, le développement de l'art lyrique, ça existe bien sûr, et il y a des choses formidables qu'ils ont faites, mais il n'y a pas un engouement très fort. Donc, ils pensent que ce qui a lieu, c'est de privilégier le côté acteur plutôt que le côté performance lyrique et vocale, ce qui fait que c'est le doublage, c'est le playback, c'est le doublage qui va prendre le dessus. Il n'y a que deux actrices qui sont en même temps des chanteuses lyriques, celle qui va jouer le rôle de Cindy Lou, qui est la jeune fiancée de celui qui va succomber au charme de Carmen Jones, et du personnage, qui lui est joué par Harry Belafonte, qui commençait à devenir un peu célèbre, et qui s'appelle Pearl Bailey, et un autre personnage, Frankie, qui est incarné par Olga James, qui, elle aussi, est une artiste lyrique, et qui a un organe vocal formidable, mais en dehors de ça, c'est du doublage pour toutes les actrices et les acteurs de ce film. Mais ce qu'on perd en performance lyrique, si vous voulez, directe, compensée par le doublage, eh bien on le gagne en une légèreté, une souplesse, une fluidité de comportement des actrices et des acteurs, qui seront d'ailleurs, pour la plupart, qui ont été recrutés parce qu'ils avaient déjà une carrière. Dans des cabarets, il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Dan Ridge, qui joue le rôle de Carmen, en tout cas, qui le joue à l'écran, même si c'est pas sa voix que l'on entend au moment des représentations musicales. Et comme ce sont des actrices et des acteurs de cabarets, eh bien pour le mouvement des lèvres au moment du doublage, eh bien il y a une plus grande facilité, une plus grande adhésion pour faire ce playback dont je vous parlais au début. Alors le film est un film très intéressant, bien sûr, que des personnages noirs, je le répète, et une intrigue qui reprend les grands moments de Carmen, c'est-à-dire l'histoire d'une femme qui revendique haut et fort sa liberté de choisir ceux des hommes avec lesquels elle veut avoir une aventure affective, sentimentale, amoureuse, voire passionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, il y a pratiquement respecté tous les grands moments musicaux de l'opéra de Bizet avec une intrigue où il y a un certain nombre de petites modifications, mais qui sont des modifications à la marge et qui aboutissent finalement au fait que, avec cette transposition contemporaine, l'action se situe juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le film, eh bien, ça montre l'universalité de cette histoire de Prosper Mérimé et de l'opéra de Bizet. Je me permets de rappeler cette très belle formule que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises qui est la suivante qui n'est pas de moi du tout que l'universel c'est le local sans les murs. Et là, il y a les œillères d'une retranscription fidèle, académique, dogmatiquement académique qui sont enlevées au regard du cinéaste et donc qui permettent au film de s'affranchir de cela, mais pour accéder par une autre voie à la vérité de cette histoire et de cette œuvre qu'est Carmen. Et dans les petites modifications, eh bien, à la fin, le personnage principal ne poignarde pas Carmen mais dans un petit réduit de la coulisse d'un théâtre musical, il l'étrangle peut-être qu'il y aurait lieu de réfléchir sur les raisons pour lesquelles il y a eu cette petite modification. Mais à l'arrivée, eh bien, c'est la même structure archétypale en quelque sorte qui demeure. Alors, Carmen Jones est une œuvre très attachante à l'occasion de cette collaboration avec l'Opéra National du Rhin et de la représentation de Carmen. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier et ma connaissance, cette représentation va encore être se prolonger à la filature de Mulhouse. Et donc, c'est un film qui a tout naturellement trouvé sa place dans nos coups de cœur de fin d'année qui se déroule à l'Odyssée jusqu'au 11 janvier de cette année, nouvelle année, 2022. Donc, je vous invite à venir voir et revoir ce film ou revoir ce film. C'est un véritable moment de bonheur cinéphilique et d'émotion cinématographique et d'émotion artistique tout simplement. Donc, à l'Odyssée, Carmen Jones de Otto Préminger jusqu'au 11 janvier. Pour ne pas mourir idiot, venez le voir ou le revoir. A très bientôt. Merci. Au revoir.